Donc voilà la dernière vidéo de vitrine vivante comparativement aux mannequins qui sont statiques. Donc moi je viens vers vous avec cette couleur qu'on appelle vermante, qui est vraiment super jolie, pareil, qui est facile à porter, un petit, donc c'est 100% coton, je ne sais pas si vous voyez bien, donc son visuel, on dirait un pull en lin. Bon l'avantage c'est qu'il y a vraiment sa matière et consistante, malgré qu'il soit fin, quoi, demi fin, donc il y a vraiment de la consistance dans cette matière. Donc là que moi j'ai porté sur du bleu ciel, mais sur du blanc c'est juste magnifique aussi, sans rien en dessous, pas de problème parce que son encolure est hyper féminine, vous voyez, il n'est pas resserré dans le bas. Donc celles qui veulent le porter même sur une petite jupe, un petit short blanc avec une ceinture en taille basse, ça le fait bien aussi. Donc qui est porté sur un pantalon street one rayé dans les tons de bleu, qui a beaucoup d'allure, donc qui fait aussi bien urbain que balnéaire. Ce petit short blanc, il n'y a pas de souci, qui est porté donc sur la petite chemise bandidas, d'ailleurs je pense que c'est la première fois que vous devez l'avoir en bleu ciel, parce que jusqu'à présent je l'ai présenté en blanc. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle est hyper facile, c'est un voile de coton, des petits shorts, hop sur un petit pantalon fluide, vraiment. Et l'avantage c'est que celle-là, vous la sortez de la machine, vous l'entortillonnez, clic clac une fois qu'elle est sèche, hop, au plus elle est froissée, au mieux c'est. Donc là cette petite chemise, pareil, il faut la voir, elle est hyper facile, moi perso, ça fait trois ans qu'on la travaille de chez bandidas, le truc on ne sait pas quoi mettre, on la prend, hop, on est toujours bien habillé avec du style. Donc ce petit pull vert menthe qui se décline également dans deux autres coloris, donc vous avez dans les tons de fuchsia, une couleur tonique, mais qui reste douce grâce à son visuel en fait, qui est légèrement, légèrement délavé aussi, on est dans le même concept, le même fournisseur que les suites, donc c'est juste trop beau. Vous voyez, donc si vous pouvez voir le modèle, on l'a pareil, facile à coordonner sur les bleus marines, les kakis, les beiges, vraiment sans aucun problème. Et le petit dernier, qui est un ton, on appelle ça un peu grège en fait, c'est pas beige, c'est blanc quoi, grège ça tire légèrement sur le beige, qui est très joli sur du blanc, il y en a très peu qui pensent à mettre ça sur du blanc. Bon, je vais mettre la chemise en dessous, mais avec du blanc, c'est très très chic. Vous avez une petite soirée, un petit pantalon fluide, hop, qui traîne dans votre armoire, là, vous savez, le petit pantalon noir qu'on met à toutes les sauces, dessus, une belle petite ceinture, un sautoir. Voilà, ça c'est vraiment le petit pull qu'il faut avoir, franchement qu'on emmène partout. Même sur une robe longue, en superposition, il passe, mais vraiment super bien. Alors, toujours pareil, les filles, on n'oublie pas les accessoires. Bon, en même temps, on est toujours là pour vous conseiller avec chemise ou sans chemise. Vous voyez, hop, le petit, l'accessoire qui va bien. Regardez la petite tenue, voilà, ça fait un bon, ça fait un bon petit style. Donc, moi, je reviens, donc en fait, je voulais parler de cette fameuse couleur vermante qui arrive dans les collections. Donc, je voulais vraiment vous présenter parce que visiblement, quand j'avais fait les photos, ce coloris-là n'avait plus. Donc, je vais vous montrer d'autres produits de cette couleur-là. À tout de suite. Alors, toujours dans la couleur menthe, on continue, donc, bon, ne faites pas attention, hein, pas très bronzé, mais bon, c'est pas grave, on imagine. Donc, avec ce petit short, ni bermuda, ni short, donc, il est vraiment d'une bonne longueur de chez Street One. Donc, voilà, ça, c'est pour vous montrer cette couleur menthe. Donc, vous voyez, je continue avec du bleu ciel. Pourquoi ? Parce que la tenue précédente était menthe et bleu ciel. Et s'il avait fallu que je fasse les mannequins, donc, voilà, j'aurais mis ça en tenue pour que tout le monde soit coordonné. Donc, voilà, c'est pour ça que je le représente avec du bleu ciel pour que ce soit compatible avec la tenue précédente. Mais en même temps, ce petit t-shirt, t-shirt, non, plus un petit pull, toujours pareil, en 100% coton, mais il y a la finesse, finesse d'Alain. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, donc, lui, il est beige, lui, il est bleu. Le beige est délavé, le bleu jean, pareil. Donc, voilà, donc, ça fait la petite marinière avec le petit style sympa parce qu'il est un petit peu large, qu'on peut coincer sur le côté. Bon, pourquoi j'ai mis, pour vous montrer qu'en fait, on est truffé, on est truffé d'idées. Donc, j'ai mis ça autour du cou avec un petit nœud cravate. Voilà, c'est pour donner, c'est pour donner un petit style pour celles qui osent. En même temps, ce n'est pas d'une grande violence non plus. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les shorts de chez Street One, divinement bien coupés en plus, qui ne gâchent rien, il est monté sur élastique avec un zip et deux boutons, donc, en taille haute. C'est hyper confort, qui existe, donc, en bleu marine, en rose bubble gum, je ne sais pas si vous les voyez bien, bon, et le blanc, ça, qu'il faut toujours avoir, donc, qui est une peaupline de coton. Donc, vous voyez comme quoi, on a des idées, parce qu'en fait, tous les shorts ont une ceinture. Moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé la ceinture du short et hop, je l'ai mise autour du cou avec un petit nœud cravate. Voilà, vous voyez, avec des petites idées, on peut accessoiriser sans problème, tout en respectant les côtes couleurs. Bon, si j'avais eu un petit foulard dans ces tons-là, bien sûr que je l'aurais mis, mais bon, voilà. Ça, c'est pour donner des idées que j'ai mis. Donc, c'est toujours pareil sur la fameuse chemise bandidas que j'avais présentée tout à l'heure, donc, en bleu ciel, vous savez, la fameuse qui sent de la machine. Hop, qu'on tourne, vous pouvez l'effroisser, on mieux sait. Donc, voilà, vous voyez, ces petites chemises, elles passent vraiment sur tout. Donc, voilà, ça, c'était surtout pour vous montrer, donc, la petite vitrine vivante dans les tons de menthe. Et je vais revenir, mais vous allez voir qu'en fait, même les suites que je vous ai présentées, que je présentais tout à l'heure, voyez, en vermante, on reste exactement dans la même, même gamme de couleurs. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, au magasin, effectivement, on a un choix qui est très diversifié, mais je fais en sorte que toutes les couleurs puissent se coordonner, en fait. Bon, ben, ça, c'est mon travail, mais comme quoi, si vous rentrez pour un bas ou pour un haut, si vous avez envie de l'ensemble, il n'y a pas de problème, on vous trouvera toujours, toujours les codes couleurs qu'il faut pour que vous ressortiez du magasin encore plus belle. Donc, voilà, ça, toujours pareil, c'est notre force. Donc, je vais revenir avec un peu de vermante, c'est pour rien vous cacher, donc ça, ce sera les dernières vidéos. Moi, je reprends, je reprends la route vendredi pour aller chercher ma collection de robes, les shorts qui me manquent, que j'avais commandé. Voilà, plein de petites merveilles encore que j'ai essayé de vous trouver. Donc, là, moi, je vais vous présenter encore un petit truc en vermante en haut pour vous montrer que c'est vraiment une couleur qui est jolie et qu'il faudra avoir aussi, voilà. Bon, je reviens. Donc, moi, j'ai terminé cette petite vidéo, donc, toujours pour parler de ce fameux vermante. Donc, là, vous voyez, vous avez un petit débardeur avec les petites manches légèrement tombantes qui se portent en superposition, comme vous voyez, vous pouvez voir, vous retrouvez, donc, la fameuse chemise bandidasse. Mais vous avez une chemise avec un col ou un petit tee-shirt, la superposition, hein, il faut penser. Il faut penser, parce que, de toutes les façons, ce petit haut, tiens, je vais montrer, hop, dans une autre couleur, donc, toujours pareil, cette petite couleur grège, ce petit débardeur, sans rien en dessous, pareil, hein, il est juste magnifique. Mais, bon, il ne fait pas toujours le temps pour pouvoir le porter, comme ça, même la peau. Donc, la superposition, il faut penser pour, voilà, pour rentabiliser vos tenues. Et, en plus, bon, c'est un bon exercice artistique. Donc, voilà. Après, ça, ce n'est pas donné à tout le monde, mais en même temps, toujours pareil, je n'ai pas le répété. Vous avez besoin de conseils. Nous, on est là, c'est avec grand plaisir. Donc, là, je l'ai remis. Ah, ben, tiens, je vais quand même continuer à présenter ces autres couleurs. Là, on est toujours dans les mêmes matières, hein, les 100% coton, on dirait du lin. Toujours pareil, une couleur légèrement, légèrement délavée pour le style. Donc, vous voyez, on retrouve, comme le pull, manche longue que j'ai présentée précédemment, on est toujours dans la même matière, forcément dans un autre modèle, donc dans le rose. Et dans le beige, le beige, pareil, hein, très beau sur du blanc, c'est très, très élégant. Donc, là, moi, toujours, je l'ai présenté, donc, sur le fameux jog, je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous savez que les pattes de chat dans les tons de gris, voilà, c'est pour vous montrer le style. Mais pareil, sur la jupe longue en voile, c'est beau aussi. Superposition sur une petite robe, le petit truc tout seul, c'est trop beau. Donc, les accessoires, hein, voilà. Ça, par contre, les filles, il ne faut vraiment pas oublier. Donc, vous mettez, c'est pour ça que j'ai mis ce petit sautoir-là. Comme ça, je peux mettre le petit sac noir. Pourquoi ? Parce que le lien est noir, hein. Parce qu'en chaussures, pareil, je veux dire, si vous trouvez une chaussure dans ces tons-là, au contraire, ça peut être trop, trop joli. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, on ne va pas non plus avoir dix mille paires de chaussures si on a dix mille couleurs dans la garde-robe. Donc, je vais vous donner une petite astuce, celles qui ont des tennis, bon, comme moi qui porte souvent la basket. Vous voyez, vous avez une basket blanche, que ce soit cuillère ou n'importe quelle marque, on s'en fiche. Si vous voulez vous donner un petit style, il y a juste, enlevez vos lacets, trouvez un grain en mercerie où il y a vachement de couleurs. Et à la place de votre lacet blanc, vous mettez un lacet de couleurs coordonné à votre petit haut. Comme ça, ça fait la petite touche fantaisie qui est pas mal aussi. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que toutes ces vidéos depuis le 4 avril, maintenant, vous ont plu, vous ont fait passer un bon moment. Nous, on va quand même continuer le click and collect, même en saison. Bon, ce sera peut-être moins régulier parce qu'après, on va partir dans le travail. Mais pour l'instant, voilà. Donc, toujours les envoie en Colissimo. Bébambou a le plaisir de vous offrir la livraison. Vous avez besoin qu'on se fasse une vision, on se connaît suffisamment pour certaines. Il n'y a pas de souci, je vous conseille. Donc, voilà, voilà. Contacte en Messenger, de toutes les façons, on est dispo, il n'y a pas de problème. En tout cas, portez-vous bien. À très vite, parce que là, maintenant, nous sommes le 5, je pense, ou un truc comme ça. Oui, donc, vivement la réouverture. Nous, ici, à Cavalers, pour ceux qui ne sont pas ici, tout le monde s'active. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Ça sent bon la réouverture. Donc, voilà. Bon, je vous fais plein de gros, gros bisous. Les filles, prenez soin de vous. Et puis, de toute façon, on se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada